Au niveau national, il faut savoir qu'en France aussi, nous, on s'occupe du don de gamètes et que c'est une préoccupation d'être politique. On t'entend bien, mais c'est juste si ça ne blabla pas trop à côté. Donc en fait, nous aussi, on s'occupe du don de gamètes. Et c'est vrai que jusqu'à l'année dernière, on était quand même relativement bridés par un certain nombre de contraintes réglementaires. Et depuis cette année, je vous affiche ici, vous voyez, le texte de loi qui date du mois de janvier 2016. Et le décret d'application de cette loi a été mis en place au mois de mars. Donc depuis le mois de mars 2016, au sein de ces causes, nous avons la possibilité aujourd'hui d'accepter des dons de personnes, des dons de gamètes de personnes qui n'ont pas encore plus d'enfants. En fait, cette loi est très précise. Elle nous précise des conditions dans lesquelles nous allons accepter la prise en charge de ces donneurs de sans-enfants. Les conditions sont gérées différemment chez les femmes et chez les hommes. Pour les donneuses d'homocytes, effectivement, les règles sont déclinées en fonction du nombre d'homocytes matures, recueillies selon chaque patiente, chaque donneuse. Et comme le législateur a bien réfléchi sur les conséquences possibles d'un don de gamètes chez une personne qui n'a pas encore eu d'enfants, il a mis en place la possibilité chez ces personnes de pouvoir congeler, garder à titre personnel, une certaine quantité de ces gamètes pour son bénéfice personnel. C'est-à-dire qu'il va y avoir un bénéfice personnel pour le donneur ou la donneuse de gamètes. Donc, pour les femmes, pour les donneuses d'homocytes, les jeunes femmes vont pouvoir conserver certains homocytes pour elles et en donner une partie pour le don. Pour les donneurs de spermatozoïdes, c'est la même chose en fonction du nombre de recueils de spermatozoïdes, en fonction de la richesse du sperme, en gros, et du nombre de paillettes qui seront obtenus par prélèvement. Mais, dans tous les cas, cette démarche est une démarche qui est prioritaire pour le don de gamètes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que la personne vienne en se disant « Voilà, je vais donner mes gamètes pour garder des gamètes pour moi, je viens donner des homocytes pour garder des homocytes pour moi » parce qu'en fait, on n'aura pas assez de garantie, de garantie dans le sens qu'on n'aura peut-être pas forcément suffisamment d'homocytes ou suffisamment de spermatozoïdes pour garantir la naissance d'un enfant à cette personne. Donc, la loi est très précise, elle explicite chaque gestion, que ce soit don d'homocytes ou don de spermatozoïdes. Pour les donneuses, dans le cadre du don d'homocytes, en fait, il est bien précisé que si la donneuse souhaite conserver une partie de ses ovocytes, on va voir combien d'ovocytes matures sont obtenus après des co-organisations. Donc, vous voyez, je vous ai mis une photo d'un ovocyte mature, d'un ovocyte qui est dépourvu des cellules qui l'entourent, donc des cellules de la granulosa qui le protègent et qui permet comme ça d'observer son état de maturité. Et si la donneuse a plus de 5 ovocytes, les ovocytes surnoméraires pourront être conservés pour elle. Mais les 5 premiers ovocytes seront forcément attribués aux dons. Alors, Sylvie a évoqué déjà cette loi, avec forcément tous les effets négatifs qui peuvent en découler. que fait-on chez les jeunes femmes qui ont moins de 5 ovocytes ? Est-ce qu'elles ont une insuffisance ovarielle et du coup, il faudrait plutôt qu'elles gardent leurs ovocytes pour elles ? Mais ce n'est pas prévu par la loi. Concernant le côté masculin, c'est pareil. Les donneurs de sperme peuvent obtenir la conservation de paillettes dont je vous ai représenté ici. Quand on parle de paillettes, ce sont des petites pailles qui contiennent des doses de spermatozoïdes et ces paillettes sont ensuite plongées ici dans l'azote liquide et plongées dans une cuve d'azote. Et donc, c'est pareil. Les donneurs de spermatozoïdes peuvent avoir un certain nombre d'échantillons comme ça de spermatozoïdes plongés. Donc, la loi nous explicite exactement ce qu'on doit faire. On est vraiment bien encadrés, très encadrés, peut-être trop pour certains. Toujours est-il que cette loi a pour but d'améliorer la prise en charge en long gamètre. Je vous ai rapporté le dernier bilan de l'agence de biomédecine. Les bilans de 2016 sont en fait les bilans des années précédentes parce qu'il faut le temps de réaliser ces calculs. Donc, en fait, aujourd'hui en 2016, on dispose du bilan de l'année 2014. Et donc, vous voyez déjà, en 2014, le nombre d'enfants nés par l'insistance médicale à la procréation, donc 25 208 enfants, ce qui correspond à plus de 3% des enfants nés en France, avec 87 000 tentatives de fibres et plus de 56 000 tentatives d'assimilation intra-utérine. Ces tentatives sont réalisées dans une centaine de centres, dont 28 sont autorisés à réaliser le don de gamètes. Sur ces 28, il y en a 25 qui font partie de la fédération des SECOS. Vous voyez que c'est une structure, une banque de gamètes qui se déploie sur l'ensemble du territoire national avec un maillage qui recouvre l'ensemble du territoire national. Dans cette prise en charge en don de gamètes, vous voyez que sur le plan du don d'ovocytes, on a eu 501 donneuses en 2014 qui ont permis la naissance de 239 enfants nés par don d'ovocytes, alors que l'agence de biomédicine estime qu'il faudrait 900 donneuses par an pour pouvoir répondre aux demandes des couples en France. Donc ça, c'était en 2014, c'est-à-dire avant le changement de la loi. En 2014, 238 hommes ont fait don de spermatozoïdes et ont permis la naissance de 1 107 enfants nés par don de spermatozoïdes. Et l'agence de biomédicine estime qu'il faudrait 300 donneurs pour subvenir aux besoins de la population d'hommes infertiles en France. Mais avec le changement de la loi, effectivement, nous, on a pu observer au niveau de tous les SECOS, une augmentation du recrutement des donneurs et des donneuses. Personnellement, nous, à Rennes, on a près d'un tiers de donneuses en plus, de donneuses d'ovocytes en plus. Donc, on est en train de voir quand même le bout du tunnel. On a quand même des... Franchement, une très grande... Enfin, il y a vraiment un optimisme. On a vraiment une possibilité de pouvoir subvenir maintenant beaucoup plus facilement et répondre à la demande en mon domocyte. Donc, forcément, rapprochir les délais. L'autre point positif de la loi, c'est que, du coup, comme les donneuses n'ont plus besoin d'avoir déjà un enfant, du coup, on va avoir des donneuses qui sont plus jeunes. Parce que jusqu'à présent, l'âge moyen de nos donneuses est de 32 ans. Là, maintenant, on voit venir des jeunes femmes qui sont beaucoup plus jeunes. Donc, si on a des donneuses plus jeunes, on aura les mêmes taux que les taux des cliniques espagnoles. Et enfin, je voudrais insister aussi sur le mode de fonctionnement du monde de l'ongamette en France, qui est une démarche altruiste, où la philosophie a toujours été un système d'entraide. C'est-à-dire qu'on a toujours demandé aux couples qui venaient demander à l'ongamette d'en parler autour d'eux, de sensibiliser leurs proches. Et c'est comme ça qu'on arrivait à raconter des donneuses. Donc, c'est toujours un couple qui venait au séquence pour aider un autre couple, un couple qui avait un enfant, qui venait au séquence pour aider un couple ami ou proche à avoir un enfant. Donc, là, on garde toujours cette démarche altruiste. C'est vrai que là, les donneuses, les jeunes femmes qui viennent, qui n'ont pas d'enfant, elles viennent et elles ne viennent pas pour elles. Elles viennent vraiment pour aider. Et je suis toujours admirative de ces jeunes femmes. Et voilà, je vais me terminer là-dessus, sur le bordeaux d'agent de l'Université. Merci. 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 C'est vrai que ça a changé énormément de choses. J'espère qu'on verra au bout d'un an un peu plus de donneurs. Pour info, ce qu'on attend, ce sont quelque part autour des Gare de Lyon. Donc, la Gare de Lyon étant, moi, je vais le mettre d'ici. Mais on ne va quand même pas les attendre. Je propose qu'on... laquelle d'entre vous a envie de parler à la place de la France européenne ? Ça dépend, puisque je pense que moi, j'ai parlé de gestation pour autrui. Je ne sais pas si Sarah peut commencer par en parler, histoire qu'on ne soit pas redondant. C'est... J'allais dire, c'est comme vous voulez, on part en bas d'un pro... Moi, c'est un peu dans les mêmes thèmes plutôt que... Moi, je parle de gestation pour autrui, plutôt, mais... J'allais attendre un papier où j'ai une excuse à faire de la part de l'intérêt qui ne veut pas venir, qui est coincé au ministère. J'allais dire, j'avais encore un truc à dire. J'allais dire, j'ai toujours des papiers... Il y a sa... Non, je devais venir nous appeler le discutant. Si, si. Donc, je ne sais pas si. Ça, c'est comme toujours, c'est le gagnant. Alice Absenté, pour un travail du ministère, elle est de tout cœur un boulot, c'est ici toute l'équipe qui organise les journées, etc. Voilà. Donc, je passe un message de la part de l'intérêt. J'ai toujours des trucs que je vous disais, comme si on se passe. Le mec, c'est comme d'habitude, on a un truc à faire. Et la mec, il vous dit... Donc, vous, on fait un tirage au sort, on lance le couteau à 100 mètres. Lequel en est ? Le même set. Bon, donc ça, c'est bon. Alors, vous, vous décidez. On continue sur le don, non ? Alors, on continue sur le don, c'est parti, maintenant, le clic. Merci. Les deux micros fonctionnent, oui. Il ne faut pas jouer avec, comme faisait Jean-Marc, qui s'approche le truc. Et voilà. Je vais essayer de pas l'amuser, monsieur. Ah oui, j'ai l'air. Donc, je vais vous présenter l'association des enfants du dos, qui est une association qui a été créée en 2008, initialement, uniquement pour répondre aux besoins des seules personnes issues d'un diamètre, schermatozoïde et homocyte. Et puis, finalement, cette association a été, dans une très large majorité, en très proportion, contactée par des parents qui a eu recours à un don gamète et qui s'interrogeaient sur la manière d'informer leur enfant de ce mode de conception. La thématique principale, donc, des groupes de parole qu'on organise au sein de l'association, concerne l'annonce du mode de conception c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites le choix d'avoir recours à un tiers d'honneur, que ce soit un nom de dossier ou un nom de sperme, mais il faut bien comprendre que ça, c'est une partie, simplement, de l'histoire et que vous soyez que l'enfant sera là. Il va y avoir une autre histoire, celle de l'enfant, et il va falloir penser, justement, à lui, à savoir si vous souhaitez ou non l'informer de ce mode de conception. L'annonce du mode de conception, c'est un vrai sujet qui a distingué d'ailleurs d'un autre sujet dont on parle pas mal, celui de l'anonymat du long diamètre, tout simplement parce que le mode de conception fait partie de l'histoire de l'enfant. Donc, au sein de l'association, on a tendance à encourager les couples qui sont dans un parcours d'albéitaire d'honneur et puis les parents qui viennent nous voir à informer leur enfant de ce mode de conception. Alors, comment ? On a vu, pour la première génération des personnes issues d'un bon diamètre, que ça avait pu poser des difficultés, tout simplement. Enfin, tout simplement. Oui, parce que généralement, le secret avait été gardé assez longtemps, c'est-à-dire pendant 20 ans, 30 ans, et qu'il y avait un sentiment chez ces personnes d'avoir été trahi, c'est des mots qui sont employés, en se disant pourquoi est-ce que mes parents ne m'ont pas informé plus tôt de mon mode de conception ? J'avais le droit de savoir que mes parents avaient eu recours à ce domaine. Donc là, je parle bien de la levée du secret, je ne parle pas de la question d'un moment qui est encore un autre sujet. Au départ, ces causes n'avaient pas, je parle sous le contrôle du professeur Abel, ils n'avaient pas de position unanime sur la question justement de l'annonce du mode de conception. Et il y avait des disparités. Moi, je suis issu d'un moment de sperme en 1986 et apparemment, c'était une exception puisque la psychologue du CECOS de Clermont où j'ai été conçu avait vivement invité mes parents à m'informer très tôt de mon mode de conception. C'est-à-dire quand je ne comprenais rien et puis après quand je commençais à m'affouler un petit peu et ensuite quand je commençais à comprendre un peu plus de choses. Donc une annonce, on va dire, étalée dans le temps de manière à ce qu'il y ait un phénomène un peu d'imprégnation et de faire en sorte que ce mode de conception singulier ne soit pas quelque chose de problématique par la suite. Au niveau de ce qu'on a pu observer, c'est-à-dire dans les études qui ont été menées, il y avait Irène Théry tout à l'heure qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Enfant du monde dans lequel elle a retenu un certain nombre de témoignages. J'ai eu le livre aussi de Jean-Louis Clément, Mon père, c'est mon père. C'est deux livres qui mettent en lumière un petit peu des témoignages différents avec, on va dire, pour une certaine proportion des enfants qui ne nous témoignent pas d'une souffrance particulière, mais néanmoins qui s'interrogent et pour d'autres qui se posent un peu plus de questions et qui, pour certains, parlent de la question de l'anonymat et une souffrance qui découlerait en tout cas du principe de l'anonymat tel qu'en l'enfance. Au niveau de l'annonce du mode de conception et de ce qui découle de l'ensemble de ces témoignages, on s'est rendu compte qu'une annonce précoce va mieux qu'une annonce tardive, une annonce concertée, c'est-à-dire qu'il fallait que les deux parents soient d'accord pour en former l'enfant, ce qui n'est pas toujours le cas et c'est encore moins vrai pour les hommes que pour les femmes. Je ne sais pas si les hommes sont plus à l'aise avec le secret que les femmes, mais en tout cas, dans les groupes de parole, on a une majorité de femmes et souvent des femmes qui viennent sans leur conjoint parce qu'elles disent justement qu'elles ne peuvent plus vivre avec ce secret que leur mari veut garder. Je vous en laisse tirer les conclusions ou souhaiter là-dessus, mais tout ça pour dire qu'une annonce concertée est toujours meilleure qu'une annonce unilatérale. Il y a aussi un moment pour annoncer ce mode de conception. Alors moi, j'ai le premier souvenir conscient que j'avais, c'était dans l'âge de 7-8 ans, j'avais commencé à poser des questions sur comment est-ce qu'on fait les bébés. c'est vrai que j'ai eu droit à une histoire un peu particulière. J'ai eu une annonce très médicale, très médicalisée, donc je n'ai pas eu le droit vraiment aux cigognes ou aux choux ou je ne sais quoi, j'ai eu le droit à... papa était infertile, il n'avait pas de spermatozoïdes, donc du tout on a dû demander des spermatozoïdes d'un autre monsieur qu'on ne connaît pas et qu'on n'avait pas le droit de connaître et on a transporté ces spermatozoïdes dans un thermos pour que maman ensuite aille se faire inséminer chez le gynécologue. Je pense que j'avais des parents qui n'étaient pas très à l'aise avec la gestion des émotions qu'il y avait derrière et qui se sont retranchés vers une annonce très... on va dire... très terre-à-terre, très scientifique, très rationnel. Voilà, vous avez plusieurs types d'annonce, libre à vous de la choisir en ce sens de l'association on essaie d'accompagner justement les personnes en fonction de la façon dont elles perçoivent les choses, des mots qu'elles pourraient éventuellement utiliser pour annoncer le mode de conception à leur enfant. Donc, le moment, bien évidemment, doit être un moment qui intervient dans un climat familial qu'on va dire serein pas au moment où les parents se séparent. On a eu des enfants au sein d'association qui ont eu l'annonce de ce mode de conception à ce moment-là une mère disant à son fils « ton père s'est cassé mais c'était pas pendant ton père » qui n'aide pas spécialement je pense à mieux vivre les choses. le deuil également c'est une situation qu'on a rencontrée. Les parents viennent à nous sélever et là ressurgit des questions de génome de conception. On a tout un tas de situations alors ça c'est des cas d'espèce ça veut pas dire que c'est une situation avec que des enfants qui ont eu des annonces dramatiques. La plupart viennent simplement exposer leurs questions et souhaitent en fait tout simplement échanger comme vous vous pouvez le faire avec d'autres personnes dans leur situation. Vous, vous avez des thématiques des personnes qui souhaitent bénéficier d'un don et puis nous on a des questionnements par rapport à notre mode de conception. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci. Je vais un peu en raconter si on veut que tout le monde arrive un peu à s'exprimer. ils sont arrivés vous les avez attendus ils ont franchi les embouteillages François je te passe la parole pour quelques minutes sur la problématique du don de gamètes à l'étranger comme je sais qu'il va faire court le senti d'effusement et d'algoïsien aux embouteillages en 5 minutes si tu peux le faire et puis ne casse pas les micros s'il te plaît. D'accord. Désolé pour le retard effectivement et merci à l'idalgo d'avoir interrompu et les voitures berges d'avoir mis une heure et demie pour traverser par des gains. Alors vous savez bien que malheureusement les dons de gamètes à l'étranger ont tendance à se généraliser en ce qui concerne le don de sperme c'est bien souvent un gain de temps parce qu'il y a des banques de sperme en France elles fonctionnent on va dire mais elles ont une pénurie de donneurs et s'il faut un an un an un an et demi en France pour faire un don de sperme si vous allez en Belgique ou en Espagne en 3 mois c'est arrivé donc effectivement il y a des gens qui se dirigent vers l'étranger pour gagner du temps vous avez également des gens qui n'ont pas accès aux dons de sperme les femmes seules les couples de femmes homosexuelles qui elles ne peuvent pas bénéficier du don de sperme en France et qui vont à l'étranger de fait parce que c'est la seule façon pour elles de pouvoir le faire je dirais que dans le temps imparti on va faire le panorama de toutes ces dispositions je crois que ce qui est important c'est d'essayer de trouver un médecin en France qui peut vous accompagner qui peut accompagner le couple moi je vois beaucoup de gens qui viennent secondairement à avoir fait un parcours isolé à l'étranger sans aucun accompagnement dans le pays et pour lesquels je trouve que entre certaines fois les examens qui ne sont pas faits correctement les traitements qui sont faits alors qu'ils n'auraient peut-être pas dû être faits donc vous le savez bien il y a des aspects malheureusement un peu mercantiles dans cette prise en charge donc c'est pas toujours fait forcément à la règle de l'art on va y en venir d'ailleurs dans le monde aussi mais c'est pareil un peu dans le monde le ton de sperme je crois que c'est très important d'avoir un accompagnement en France d'un médecin j'allais dire désintéressé puisqu'il n'y a pas d'enjeu financier pour lui qui va pouvoir vous dire si ça vaut le coup si ça vaut pas le coup etc je sais que c'est difficile parce qu'à la suite d'une circulaire ministérielle très controversée il y a énormément de médecins français qui ne veulent plus du tout participer à ces traitements parce qu'ils ont peur d'être poursuivis condamnés ce qui n'est pas le cas apparemment on respecte les règles mais c'est le fait et donc c'est pas toujours facile ça je dirais que c'est pour le don de sperme pour le don de homocyte c'est un peu plus complexe parce qu'évidemment la procédure n'est pas la même et là encore énormément de alors là encore plus énormément de couples se dirigent vers l'étranger parce qu'en France il n'y a pas de donneuse c'est très long il faut fournir une donneuse pour bénéficier du don même si la loi théoriquement explique qu'on ne peut pas subordonner le don de homocyte au fait que le couple amène une donneuse mais de fait s'il n'y a pas de donneuse il n'y a pas de don donc en pratique c'est quand même pour la patiente qui doit recevoir un petit peu un marché de dupe puisqu'on lui demande d'essayer d'aider sans amener une donneuse au total je crois dans le dernier rapport j'ai d'eau je n'ai peut-être pas le dernier mais en tout cas peut-être l'avant-dernier 340 dons en France je crois que dans mon seul cabinet on en fait une centaine à l'étranger donc vous voyez le nombre de dons à l'étranger on ne le connaît pas parce que n'allez vraiment personne ne s'est vraiment intéressé à le comptabiliser mais c'est très probablement probablement de l'ordre de 10 000 de cet ordre-là je sais que la sécurité sociale avait fait une estimation du nombre de dossiers pour lesquels ils avaient donné de l'argent ils étaient arrivés je ne me souviens plus à 2700 je crois mais je sais par exemple que les centres connus en Espagne qui sont derrière le mur au fond d'un salle font de l'ordre de 500 à 1000 dont chacun juste en Espagne donc vous savez qu'il y en a une dizaine une quinzaine ça fait déjà 15 000 plus la Crète plus le Chique plus l'Ukraine plus la Belgique l'Angleterre les Etats-Unis donc vous voyez que ce marché c'est comme ça que c'est venu est un marché énorme qui je pense est très sous-estimé dans les pouvoirs publics et qui ne va faire que s'accroître puisque les femmes enfin les cours font des enfants de plus en plus tard et que l'âge de la femme étant l'écueil principal la seule solution sera le don d'ovocytes qui n'est virtuellement pas disponible en France je dirais que dans le cadre du don d'ovocytes plus encore que dans le cadre du don du sperme c'est tout à fait essentiel d'être accompagné par un médecin parce que là il y a quand même des catastrophes en gestation si je puis dire les prises en charge de femmes d'âge avancé sans aucun bilan médical les transferts d'embryons multiples je viens de voir une femme qui est allée en Grèce à 45 ans et qui en a transféré 5 embryons on parle de ça il y a 15 jours des transferts de 3 embryons on voit ça très régulièrement à Chypre etc les patients qui ont fait un transfert alors que le rendomètre n'est pas épais etc enfin tout un ensemble de vraies pratiques qui pénalise la patiente qui la pénalise sur le plan des résultats et donc sur le plan financier de façon dramatique donc je crois que c'est ça je dirais l'écueil aujourd'hui c'est visiblement ça fait quand même un bon nombre de médecins qui depuis une dizaine d'années essayent de convaincre les pouvoirs publics qu'il faut se réunir sur les dons de gamètes et en accueil sur le monde de vos sites pour essayer de trouver une solution mais on n'a pas l'impression que ça les intéresse vraiment et parallèlement cette augmentation du nombre de candidats qui sont obligés de se diriger à l'étranger pour bénéficier de cette technique qui leur est devenue indispensable donc c'est le constat un petit peu dramatique du fait que nous sommes à la traîne et que en particulier pour le monde de vos sites on a un énorme problème en France qui est vous le savez la non commercialisation du corps humain et donc des produits du corps humain donc comment imaginer un système qui permettrait de faire fonctionner un système de monde de vos sites c'est vrai que c'est pas évident solliciter les patients solliciter les volontaires peut-être de manière plus active pour essayer d'améliorer les choses et donc malheureusement dans les 5 minutes qui me sont apparties je n'ai pas d'autre message que de regretter la situation qui amène tous ces couples à se diriger hors de leur pays moyennant des sommes parfois astronomiques voilà merci de répondre à très l'heure aux questions exactement merci François ça mérite d'être très extrêmement clair en deux mots de donner la situation catastrophique qui est la nôtre alors je propose qu'on reprenne l'ordre voilà par exemple je vous passe la parole dans l'ordre comment les couples de même sexe deviennent différents Martine Grosse alors là pareil si vous aviez prévu de causer 15 minutes moi j'ai prévu 7 minutes 7 minutes 30 top chrono je il faut notre présentation alors alors est-ce qu'elle a déjà été lancée elle a été elle est dedans et elle a la présentation générale ouais ouais tout à fait c'est laquelle elle s'appelle donc je vais vous parler de la question de comment comment les couples de même sexe deviennent-ils parents parce que malgré l'infertilité fonctionnelle d'un couple de même sexe c'est l'impossibilité légale d'adopter l'ensemble jusqu'en 2013 de nombreux couples homosexuels ont des enfants donc pour répondre à la question de comment les couples de même sexe deviennent parents je vais me baser sur une enquête par questionnaire qui a été menée en ligne en 2012 dans le cadre d'une étude sur le fonctionnement familial et conjugal des familles homoparentales cette enquête a recueilli les réponses de 139 pergays et de 406 mères lesbiennes alors bien sûr c'est une enquête qui ne prétend pas être représentative des familles homoparentales parce qu'on ne peut pas obtenir une représentativité de cette population mais ça peut nous donner quelques idées sur la manière dont ces familles se constituent aujourd'hui en France alors pour constituer un foyer ces familles s'y prennent de différentes manières d'abord la plus ancienne qui a longtemps été la plus fréquente la recomposition familiale les enfants sont alors nés d'une union antérieure aujourd'hui défaite une union généralement hétérosexuelle dans notre enquête cependant en majorité les enfants n'étaient pas issus d'une union antérieure car pour 60% des enquêtés les enfants étaient issus d'un projet par étage du couple de même sexe en mettant de côté les situations où les enfants sont issus d'une union hétérosexuelle antérieure comment donc les couples d'hommes et les couples de femmes ont-ils conçu leurs enfants on pense souvent puisqu'ils ne peuvent pas procréer ensemble que leurs enfants ne peuvent qu'avoir été adoptés dans cette enquête peu de personnes avaient adopté la possibilité offerte en mai depuis mai 2013 au couple homosexuel de se marier leur permet certes d'adopter conjointement mais vu le nombre très petit d'enfants adoptables en France il y a peu de chances qu'ils puissent adopter un pupille de l'état puis il faudrait aussi que les conseils de famille soient incités à considérer ces familles homoparentales avec la même bienveillance que les autres familles quant à l'adoption internationale les pays qui acceptent de confier un enfant à un couple ouvertement enfin un couple de même sexe sont très rares de sorte que finalement pour se donner toutes les chances de pouvoir accueillir un enfant il faut se présenter continuer de se présenter en tant que personne seule et occulter sa vie de couple or la plupart des personnes enquêtées ne souhaitent plus dissimuler leur vie de couple notamment parce que leur projet parental est un projet conjugal est un projet de couple et donc il y a une certaine réticence à se tourner vers l'adoption d'où peut-être ce sont des hypothèses pour expliquer le faible nombre dans cette enquête de personnes qui avaient adopté une autre modalité pour fonder une famille homoparentale est la coparentalité qui repose sur l'accord d'un homme et d'une femme l'un et l'autre le plus souvent homosexuel donc un homme et une femme qui ont décidé de concevoir ensemble un enfant et de les aider au sein de leurs deux foyers de leurs foyers respectifs donc le foyer paternel et le foyer maternel le compagnon du père et la compagne de la mère sont souvent partie prenante à des degrés divers du projet parental cette modalité où il y a donc possiblement jusqu'à 4 personnes impliquées dans le projet parental c'est la seule manière de fonder une famille sans passer par un agrément comme pour l'adoption ni une équipe médicale sauf évidemment à avoir un problème de fertilité c'est une modalité qui repose uniquement sur un accord concerté entre les personnes dans les enquêtes que j'avais menées il y a plusieurs années la coparentalité notamment il y a une quinzaine d'années c'était la modalité la plus souvent choisie par les hommes gays qui souhaitaient devenir père et plus d'un tiers des femmes la choisissaient il y a quelques années dans l'enquête de 2012 il n'y a plus que 20% des hommes et 10% des femmes qui se tournent vers la coparentalité la plupart des personnes interrogées ont pourtant toutes envisagé la coparentalité avant de renoncer à cette solution la raison invoquée pour renoncer à la coparentalité est pour les hommes de ne pas avoir à dépendre des mères pour accéder à leur enfant ils veulent prendre soin des enfants dès leur plus jeune âge et le plus possible si possible à plein temps ils savent qu'en cas de résidence alternée ils n'auront l'enfant qu'au mieux la moitié du temps comme dans les situations de divorce du côté des femmes la raison invoquée pour ne pas recourir à la coparentalité est que leur projet est un projet de couple qu'elles ne veulent pas être plus de deux à prendre soin de l'enfant sans compter que la mère non statutaire risque pardon ça dépend de notre santé pour tout ça c'est bon donc la mère non statutaire risque aussi de voir sa position fragilisée par la présence d'un père ou de deux pères dans le quotidien de l'enfant nombre de femmes nombre de couples de femmes ont aujourd'hui recours à la PMA avec le don de sphère à l'étranger comme on l'a souligné à maintes reprises aujourd'hui c'est la solution la plus souvent choisie par les couples de femmes françaises souhaitant avoir un enfant alors elles vont elles vont à l'étranger en général la Belgique ou l'Espagne selon l'endroit où elles habitent en France ou parfois les Pays-Bas généralement elles ont recours à un don anonyme parce que souvent en Belgique et en Espagne c'est la seule possibilité qui leur est proposée mais certaines souhaitent un don semi-anonyme et pour cela elles se rendent aux Pays-Bas notamment aux Pays-Bas donc le recours au don semi-anonyme c'est la possibilité pour l'enfant d'avoir accès à l'identité du donneur lorsqu'il aura 16 ou 18 ans certaines femmes ne souhaitant pas recourir à des services médicaux à l'étranger soit pour des raisons économiques parce qu'elles ne vont pas se faire rembourser ce recours à la PMA à l'étranger soit pour une autre raison c'est qu'elles souhaitent conserver un lien avec le géniteur de leur enfant décident de recourir à ce qu'on appelle un donneur connu l'enfant est alors conçu grâce à un homme évidemment ami connaissance ou alors même un donneur recruté sur internet prêt à aider un couple de femmes à donner la vie sans s'impliquer lui-même dans la paternité ces recours ont pu aboutir parfois à des situations aussi difficiles qu'imprévues car un donneur connu peut à tout moment changer d'avis et décider de s'impliquer dans l'éducation de l'enfant et notamment de le reconnaître sans compter d'éventuels risques sanitaires j'imagine on peut imaginer lorsqu'on recourt à un donneur qu'on ne connaissait pas et qu'on recrute sur internet dans l'enquête de 2012 la moitié des femmes avaient eu recours à l'IAD donc l'insémination artificielle avec don de sperme et 14% avaient eu recours à un donneur connu alors maintenant du côté du côté des hommes les solutions pour devenir père sont moins nombreuses pour devenir père et élever leur enfant au sein de leur couple l'adoption est une démarche qui a peu de chance d'aboutir on l'a vu de manière générale pour les couples de même sexe et peut-être que pour les couples d'hommes encore plus difficilement reste la gestation pour autrui à laquelle un certain nombre de couples d'hommes ont recours les hommes qui se tournent vers la GTA sont peu nombreux l'interdiction du recours à cette pratique l'hésitation à élever un enfant sans mère les débats autour du risque de marchandisation ainsi que son coût exorbitant explique sans doute le petit effectif de futurs pères qui choisissent cette voie mais leur nombre croit ces dernières années les enfants sont conçus dans les pays où la pratique est légale grâce à une femme qui portera l'enfant et souvent grâce à une donneuse d'opocyte également dans l'enquête de 2012 il y avait 22% d'hommes qui avaient déclaré qu'ils avaient eu recours à une gestation pour autrui légalement seuls les couples hétérosexuels ont la liberté de recourir à la procréation médicalement assistée avec l'aide d'un tiers il y a quelque chose de paradoxal dans cette limitation de l'accès à la PMA l'aide est apportée à la condition de son invisibilité dans le cas des couples hétérosexuels cette aide est apportée parce qu'elle peut être occultée le couple pouvant passer alors pour avoir procréé par ses propres moyens cette aide est refusée aux couples de femmes car elles ne peuvent pas et ne veulent pas passer pour avoir conçu leur enfant par elles-mêmes mettant ainsi à mal le principe d'invisibilité de la procréation médicalement assistée parce qu'elle révèle nécessairement l'existence du don et du recours à la médecine pourtant il n'y a aucune raison pour que les homosexuels ne partagent pas les mêmes schémas qui conduisent beaucoup de nos concitoyens à vouloir devenir parents une part probablement croissante en tout cas plus visible des homosexuels souhaitent elles aussi eux aussi transmettre la vie soigner éduquer transmettre contribuer au renouvellement des générations concevoir et élever un enfant au sein de leur couple il n'est donc pas très étonnant que des couples de même sexe sollicitent pour l'instant dans les pays étrangers qui le permettent la médecine procréative pour eux comme pour les couples hétérosexuels la PMA est la garantie que l'engendrement de leur enfant s'inscrira dans le couple conjugal et permet d'éviter de recourir à des solutions plus artisanales aux conséquences parfois imprévisibles merci 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 c'est clair on paraît pour les questions plutôt fin si vous n'êtes pas encore épuisé si vous êtes encore plus de 10 dans l'envie donc je ne vais pas compter ce qui reste donc je continue à faire je passe les diapos je passe le suivant j'en ai encore ce truc c'est sur les diapos c'est là-dessus qui est au secours je pense qu'on est là je ne sais pas bien et donc parce que je ne sais plus où on en est je pouvais continuer parce qu'à chaque fois tu as remis la non oui c'est bien bien donc on va passer de nouveau à la partie psychiatrique avec 6 minutes 30 parce que j'ai regardé ce que tu avais écrit non non c'est bien comme je t'ai dit tout à l'heure tu m'as réconcilié avec le mamie du psychiatre j'ai compris absolument tous les mots j'espère qu'en deuxième séance je comprendrai tout autant merci re bonjour pour ceux qui étaient là ce matin je vais me répéter un petit peu parce qu'avant d'arriver au don de gamètes la plupart d'entre nous ont déjà un long parcours d'ail et derrière eux et ont connu différentes étapes le premier coup de massue c'est l'annonce de l'infertilité même amenée avec délicatesse elle entraîne une sidération puis une avalanche d'émotions diverses parmi lesquelles la tristesse la colère l'injustice la honte etc on se sent comme manquant différent des autres incomplet c'est la première fois de sa vie que l'on se sent vraiment impuissant dans une perte de contrôle de son destin on a peur de décevoir ses proches ses parents surtout son conjoint et de perdre son amour on a même le sentiment de ne plus être un maillon de la chaîne de l'espèce humaine la découverte de l'infertilité demande d'accepter de renoncer à son idéal de famille d'accepter de dissocier sexualité et procréation de tolérer l'irruption du corps soignant dans son intimité et ça c'est la deuxième étape accueillir l'aide médicale et survivre au traitement ça veut dire apporter sa confiance à une équipe rester acteur en posant des questions en essayant de comprendre au mieux comment son corps et les médicaments fonctionnent et en même temps lâcher l'eau c'est subtil assez vite le processus tourne à l'obsession tous les aspects de la vie quotidienne s'organisent autour du projet d'enfant les vécu sont différents pour la femme pénibilité physique contrainte et sentiment d'avoir un corps piloté artificiellement celui d'être responsable des échelles pour l'homme à l'inverse sentiment d'inutilité ou d'être instrumentalisé comme simple donneur de sperme pour les deux parfois peur de transgresser un ordre naturel ou un interdit religieux et que leur enfant en subisse les conséquences l'AMP c'est aussi un voyage en ascenseur émotionnel alternance de phases d'espoir et d'échec déprimant le sentiment d'avoir perdu un enfant à chaque test négatif ce qui est bien légitime puisqu'une femme est enceinte psychiquement bien avant de le devenir physiquement parfois même arrive un moment où l'on envisage de renoncer le parcours est long on est fatigué physiquement et psychiquement et là il arrive que l'on prenne un nouveau coup sur la tête nos gamètes ne sentent pas bon il va falloir avoir recours à un donneur ou une donneuse pour certains le don est proposé d'english ceux-là ils arrivent plus frais mais ils devront se poser toutes les questions en même temps cette annonce entraîne à nouveau une nouvelle avalanche d'émotions les mêmes que le premier coup de massue avec en plus l'excitation d'entrevoir peut-être une solution un nouvel espoir d'enfant pour certains ce recours au tiers accentue la blessure narcissique de l'infertilité pour d'autres cette aide peut être rassurante et réparatrice la perception la perception du don peut être différente aussi en fonction du sexe de l'infertil il semble que le don d'ovocyte soit mieux accepté par les femmes qui verraient dans la grossesse et ses échanges une forme de compensation au don tandis que les hommes dont la paternité reste longtemps abstraite le don de sphème serait plus délicat à intégrer pour tous en tout cas c'est une réorganisation psychique il faut penser encore à une nouvelle façon de faire famille une façon qui inclut un nouveau tiers le ou la donneuse de gamètes à qui il va falloir laisser sa juste place il ou elle donne une cellule reproductrice qui donne une possibilité d'enfanté mais il n'est pas le parent il est le géniteur ou la génitrice même si en génétique on parle souvent du père et de la mère biologique pour être le parent il faut un autre gamète et surtout le désir d'avoir un enfant ensemble un vrai enfant qui nous donne notre légimité de vrais parents parents d'intention parents gestationnels affectifs et sociaux et j'insiste parce que beaucoup de parents d'enfants nés par don s'inquiètent d'entendre à l'adolescence ce n'était pas ma mère mais qui t'a voulu qui s'est levé la nuit pour te nourrir changer tes cours soigner ta grille etc cette irruption du tiers d'honneur amène plein de questions des questions qui concernent la place d'honneur ou de la donneuse et si mon conjoint fait un enfant avec les gamètes d'un ou d'une autre est-ce que c'est un adultère cette personne est-ce que c'est un rival ou une rivale parce que c'est un homme ou une femme qui est complet parce qu'il est fertile est-ce qu'il ne pourrait pas réclamer cet enfant est-ce que je ne suis pas en train de lui voler son enfant mon conjoint m'émois-t-il toujours est-ce que j'aimerais cet enfant et vice-versa et si mon enfant rencontrait un partenaire issu du même donneur ou de la même donneuse c'est aussi un fantasme qui est fréquemment renoncé il va falloir aussi renoncer à son patrimoine génétique mais qu'est-ce qu'on transmet vraiment par ce biais ça demande de trier ou de nier de l'acquis on a l'avantage de ne pas transmettre des maladies communes dans sa famille mais l'inconvénient peut devoir renoncer à la ressemblance physique à certains traits caractéristiques de son clan que contient le génome de cet inconnu c'est une question très fréquente aussi est-ce qu'il ne contient pas de tarcaché et cette peur elle est réactivée par la possibilité dans certaines techniques étrangères de réaliser ce fameux screening génétique de plus de 200 maladies récessives accepter un bon gamète c'est intégrer un degré supplémentaire d'étrangeté et d'inconnu en soi sachant que l'on ignore ce que l'on transmet nous-mêmes à travers nos propres gènes on sait aussi grâce à l'épigénétique que l'organisme de la mère module l'expression des gènes du bébé 14 se pose aussi la question d'un anima est-ce qu'on le souhaite ou non qu'est-ce qu'on va expliquer à son enfant à sa conception acceptera-t-il qu'une donnée soit manquante à qui va-t-on dire autour de soi et quand et comment qui sont les donneurs et les donneuses et quelles sont leurs motivations se sentons en dette vis-à-vis d'elle ou de lui et si oui comment vais-je m'en acquitter qu'elle sera mon contre-temps voilà beaucoup de questions qui se posent quand on mûrit la question et il est indispensable de prendre le temps le temps de s'informer le temps de lire d'en parler au sein du couple et de trouver aussi des soutiens extérieurs bienveillants avicaux familiaux associatifs professionnels pour mûrir tranquillement ces questions afin d'inscrire son enfant dans sa ligne qu'on s'est fait de baisser c'est se retrouver avec une bombe à retardement dans une situation de souffrance de rejet non assumé voire de demande d'ilégé parce que le don reste un palliatif il répare partiellement notre blessure d'infertile soyons inconscients il nous réinterroge sur ce que c'est d'être père ou mère et je dirais à la lumière de Thalé de Gibran vos enfants ne sont pas vos enfants qui sont les fils et les fils de la peine à la vie elle-même Merci beaucoup je passe sans plus vous le dire ça c'est assez tout le monde se succède à la tribune donc la parole à Laurence Brunet qui va nous parler plutôt d'un aspect jury puisque c'est quand même ton côté juriste ou que c'est écrit en tout petit 50 pages j'écris en tout petit à côté donc voilà c'est bien je te laisse la parole on m'a demandé de parler des aspects législatifs alors je ne sais pas si c'est ceux qui sont passés ou ceux qui sont à venir mais en tout cas en deux mots parce que je voudrais parler plutôt de comment dire de ce qui n'existe pas en France et qui suppose de chercher à l'étranger vous savez que les lois de l'éthique ont été intégrés dans l'ordre jaune et français en 94 il y avait un grand pan qui concernait la progression de l'égalicité ce dispositif a été intégré en 1994 et depuis sur les conditions d'accès sur le modèle social de la progression de l'égalicité il n'a pas bougé à part sur la question des donneurs qui ne sont plus obligés d'avoir leur enfant comme l'a expliqué madame Ravel donc on peut dire que le droit français est conservateur sans vouloir dire c'est de droite ou de gauche mais en tout cas il n'a pas bougé donc il est quand même très stable et qu'il est en tout cas prévu la loi en 2011 la dernière révision de la loi bioéthique a eu lieu en 2011 parce que c'est la loi qui a elle-même prévu de se réviser tous les 5 ou 7 ans en fonction des avancées de la science mais ça n'a pas abouti à un changement du modèle de la procréation de la classificité en France donc il est prévu qu'en 2018 on révise une nouvelle fois la loi bioéthique je ne sais pas si on changera le modèle et les conditions d'accès de l'AMP mais il faut le souhaiter parce que la société a quand même quand même bougé et pour l'instant donc les conditions elles sont restées ce qu'elles étaient en 1994 elles sont même on peut dire de bien encore plus strictes puisque tout ce qui était encore assez flou en 1994 sur la procréation post-mortem a été en quelque sorte consolidé au cours des deux révisions de 2004 et de 2011 et donc il est vraiment inscrit aujourd'hui qu'il faut que les parents soient vivants en âge de procré et qu'ils soient vraiment et qu'ils soient constitués ce couple d'un homme et d'une femme qui ont une interdité d'ordre pathologique donc voilà le cadre est aujourd'hui très contraignant très étroit et ils laissent donc de côté beaucoup de personnes il y a beaucoup de laissés pour compte de ce cadre alors les deux mots sur ce qui va se passer je ne sais pas très bien il n'y a pas encore de rapport parce qu'il va y avoir un grand changement politique donc je ne sais pas je pense que les rapports se mettront sans doute seront présentés en 2017 puisque la loi va être révisée en 2018 c'est quand même une procédure très lourde c'est devenu très lourd la révision de la loi de la bioéthique pourquoi ? parce qu'en 2004 il a été inscrit dans la loi qu'on devait solliciter qu'on vaut des états généraux de la bioéthique et ces états généraux on en a fait l'expérience en 2009 ils ont été très longs très compliqués c'était une belle aventure mais qui n'a pas vraiment abouti à quelque chose de très novateur puisque les états généraux de la bioéthique c'est un phénomène de démocratie participative très intéressant si justement le panel les gens qui sont choisis c'est un panel pluraliste qui a été fait mais s'ils sont formés par des experts par des formateurs médecins juristes philosophes qui sont eux-mêmes pluralistes dans leur vision de voir les choses et donc je pense que c'est très intéressant cette expérience mais il faut qu'elle soit vraiment pluraliste et contradictoire dans la manière en qu'on forme les citoyens et en 2009 on ne peut pas vraiment dire que ce qui est ressorti les conclusions des états généraux de la bioéthique a été une véritable ouverture sur les changements de société donc du coup le législateur a pu s'appuyer sur ce rapport extrêmement mou il n'y avait pas vraiment de décision d'avancée sociétale qui se définait pour finalement ne pas faire grand chose alors voilà donc pour l'instant on a un cadre pré-conservateur et on a beaucoup de laissés pour compte et on ne sait pas ce qui va se passer alors ces laissés pour compte je voudrais qu'on en parle parce qu'il concerne on a déjà évoqué une partie de ces questions à travers la problématique du don d'ovocyte qui est peu je me concentre sur celui-là ça siffleur à moi alors je voudrais dire donc il y a le don d'ovocyte le don de sperme pour les femmes qui sont reconnues comme les couples de femmes depuis la loi 2013 mais comme l'a expliqué Martine le droit de la biolétique n'a pas suivi c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas recourir à l'accord de sperme en France et puis je voudrais finir tout ça en 5 minutes sur la gestation pour autrui alors sur le don d'ovocyte dont a parlé François Hollis je voudrais souligner à quel point le droit français est ambigu et je trouve que c'est quand même désolant puisque d'une certaine manière bon on a un problème de pénurie Madame Célia Ravel nous a dit que sans doute avec la modification législative de 2011 il y aurait un meilleur recrutement des donneuses et c'est déjà ce qui se passe à Rennes et donc cette pénurie serait peut-être voilà moins importante et on pourrait être en autosuffisance à plus ou moins long terme mais voilà pour l'instant c'est pas le cas et donc d'une certaine manière comme l'a répété M. Olivier il y a eu cette fameuse circulaire pour sanctionner les médecins qui aideraient les femmes qui faudraient ces gynécologues référents qui les suivraient lorsqu'elles sont à l'étranger circulaire qui a quand même effectivement effaruché toute la profession des gynécologues circulaire qui a été rétracté abrogé cet été en début de l'été mais je signale quand même que le gouvernement a encore lu des messages extrêmement ambigu puisque d'un côté cette circulaire a été abrogée mais cette circulaire a été adossée sur des articles du code pénal qui sanctionnent l'entremise c'est-à-dire lorsque des médecins donnent un conseil pour aller recourir à un don d'homocyte ou un don de gamète ou un don de sperme pardon ou un don d'homocyte qui se fait en contradiction avec les principes français de gratuité et ces articles sont toujours dans le code pénal donc la circulaire a été abrogée mais les sanctions pénales sont toujours là donc alors qu'est-ce que veut dire le gouvernement d'une certaine manière il abroge la circulaire il veut encourager le déplacement à l'étranger et en même temps les sanctions pénales sont toujours là parce qu'elles elles ne peuvent être modifiées que dans le cas d'une révision de la loi bioéthique donc quand même des communications assez ambiguës et incohérentes et puis c'est dans nos sites dont on nous dit qu'ils sont en quelque sorte à l'étranger contraire aux droits français puisqu'ils sont rémunérés et que le droit français est extrêmement attaché à cette question de la gratuité et bien il n'empêche que la sécurité sociale en rembourse une partie de cet enderocyte alors elle ne rembourse pas tout les décisions sont extrêmement fines sur cette question là et disent que n'est remboursé que la partie qui correspond à la partie médicale pas la partie qui correspond à la rémunération de la donneuse mais il n'empêche on voit bien encore qu'il y a une incohérence ici du droit français entre d'un côté rembourser et en même temps critiquer ce qui se passe à l'étranger voilà donc sur le don de sperme vous avez compris que la loi de 2013 qui a voté le mariage pour tous est restée au milieu du guet et était complètement inachevée puisqu'elle a reconnu la famille non-parentale mais elle ne s'est pas du tout intéressée à la manière dont l'enfant pourrait être conçu et l'enfant ne peut être conçu pour les couples de femmes que par un don de sperme à l'étranger puisque l'ALP n'a pas été le cadre de l'ALP n'a pas été retouché et qu'il est toujours réservé à un couple d'hommes ou de femmes et je voudrais finir par la gestation pour autrui qui concerne aussi bien les couples hétérosexuels que les couples homosexuels les couples homosexuels n'ont pas d'autres solutions que de recourir à la gestation pour autrui comme Martine nous l'a rappelé et là encore le droit français est extrêmement conservateur pour ne pas dire réactionnaire puisqu'il reste toujours très basé sur une conception naturaliste où c'est la femme qui accouche qui est la mère un principe multiséculaire millénaire du droit français qui n'a toujours pas été modifié il n'y a pas que le droit français qui n'a pas bougé mais en particulier le droit français est sur ces questions-là extrêmement extrêmement figées donc vous savez que malgré l'arsenal législatif qui sanctionne aujourd'hui la gestation pour autrui des sanctions pénales une interdiction enfin une nullité des conventions de gestation pour autrui et des sanctions civiles c'est-à-dire l'impossibilité pour le parent d'intention de se rattacher l'enfant et bien il y a ce qu'on a vu ce qu'on a appelé une délocalisation procréative je n'aime pas tellement le terme de tourisme procréatif parce que je pense que les gens le font pas pour s'amuser et qu'ils le font parce qu'ils n'ont pas d'autre solution et donc malgré toutes ces sanctions du droit et bien la société civile a réagi et les gens ont laissé entendre que ce désir d'enfant était très fort et donc plusieurs couples particulièrement Putnas ensuite elles sont allées devant les tribunaux pour essayer de faire changer notre droit donc aujourd'hui la gestation pour autrui a très peu lieu en France parce qu'elle est quand même très sanctionnée également elle a lieu à l'étranger et tout a difficulté vous avez dû en entendre parler parce que maintenant il y a quand même beaucoup de médias journaux et reportages qui s'intéressent à ce sujet mais vous savez que toute la question c'est la transcription des actes de naissance qui ont été délivrés à l'étranger dans nos registres de l'état civil français pour que cette filiation puisse déployer l'ensemble de ses effets donc la situation a été longtemps bloquée en France jusqu'à ce que la cour européenne les droits de l'homme c'est donc une cour supérieure à niveau à niveau européen vienne forcer la France à débloquer la situation et à reconnaître la filiation de ses enfants là encore la France se fait vraiment tirer comment dire extrêmement réticente puisque malgré cette condamnation de la cour européenne de l'homme la France essaie de donner une interprétation le plus restrictive possible et aujourd'hui pour faire bref il y a une priorité qui est donnée à la reconnaissance de la filiation génétique de la filiation biologique là on sait que le parent donc le père qui le dit que ce soit dans les couples homosexuels ou les couples intermosexuels pourra obtenir la reconnaissance de sa filiation mais les parents d'intention le parent d'intention que ce soit la mère d'intention ou le parent d'intention ou le deuxième père dans les couples homosexuels ne pourra pas avoir transcrit sa filiation même si dans le pays où l'est allé où l'enfant est né cette filiation est reconnue donc il y a une filiation trompée et pour l'instant il y a une espèce d'aporique puisque le législateur ne veut surtout pas se saisir de cette question qui pourrait être traité en marge des états généraux de la biolitique et de la révision de la loi biologique parce que c'est plutôt un problème de filiation qu'un problème de biolitique la reconnaissance des actes de filiation c'est du droit civil c'est pas du droit de la santé publique mais voilà le législateur ne veut pas intervenir il y a beaucoup de propositions contre pour pénaliser encore plus la gestation pour autrui et donc les juges sont accablés par le poids d'avoir à régler ces questions là et ils fuient souvent devant ces décisions lourdes de conséquence et donc ça avance un peu qui part au fur et à mesure des décisions juridiques potentielles donc la situation est celle que je vous ai décrite on est sûr aujourd'hui que d'une chose c'est de pouvoir obtenir pour ceux qui viennent après les arrêts maison et la vacille d'accord au bel roi de l'homme on ne peut être sûr oublié que d'obtenir la reconnaissance officielle que du père biologique voilà et donc toute la question aujourd'hui c'est qu'est-ce que c'est un parent d'intention pourquoi le droit français rechigne autant à le reconnaître et voilà en quoi cette nouvelle forme de parenté parenté qui serait basée sur l'engagement et pas sur le biologique pourquoi le droit français qui connaît l'adoption qui connaît la procréation médicale et l'honneur pourquoi donc il y a tant de réticences à admettre cette parenté d'intention voilà sous prétexte que l'enfant est né de gestation pour autrui mais ce qui est sûr aujourd'hui en droit international c'est que l'enfant ne doit pas souffrir de son mode de conception et donc ne doit pas en quelque sorte pâtir dans son statut juridique de son mode de conception voilà Merci pour cette exposition et on va terminer par deux témoignages un premier témoignage sur l'adoption et un deuxième témoignage courageux sur la gestation pour autrui il n'y a pas grand monde qui accède de faire rapide c'est la vidéo ça sera une vidéo ça mais je vais d'abord parler rapidement par introduction alors je m'appelle Rebecca je suis adhérente de Mayam et je suis une diteur inférante et puis écoutante téléphonique pour la notion donc avec mon époux Jean-Christophe vous verrez la vidéo nous sommes un groupe infertile comme beaucoup et nous avons choisi comme parentalité d'être parent d'une petite fille que nous avons adoptée en Petit Voir il y a deux ans elle va avoir trois ans donc quelques jours voilà donc pour changer est-ce que le film est dans le même répertoire ou il a été posé dans un répertoire ailleurs si le film n'est pas en lien avec le diaporama il n'y va pas être dedans quand on fait un diaporama et qu'on met un film dedans il faut que ça soit dans le même répertoire et que l'adressage c'est vrai d'accord désolé pour la technique PowerPoint je crains fort que le film soit est-ce que est-ce qu'il y a une autre situation sinon j'ai une clé dans tous les cas je vais au moins parler de la parentalité adoptive donc la parentalité adoptive est la salle unique qu'il s'agit de faire famille avec un enfant qui ne sera pas né de soi qui ne sera pas né de notre projet de couple il aura été abandonné donc ça c'est une blessure et il arrive dans la famille on crée une famille avec son passé préadoptif qui est douloureux nécessairement donc il faut d'accord donc de notre point de vue il est indispensable de mener une réflexion en amont et également tout au cours des entretiens avec les psychologues les psychiatres et les travailleurs sociaux qui nous aident à bien appréhender quelle est cette part invalidée je vais chercher la clé non je ne serai pas tant pis donc ce sera pour la clé de Maya de dimanche l'année prochaine non il viendra lui-même voilà ce qu'on peut dire chez nous chez Maya ce qu'on voit c'est que les couples arrivent tardivement ou les femmes seules arrivent tardivement à vouloir engager une procédure d'adoption il faut savoir que comme pour la PMA le temps est compté c'est un facteur handicapant donc passé 40 ans il est plus difficile de pouvoir adopter un enfant qui sera en bonne santé et en bas âge donc ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête j'ai également deux autres conseils à donner c'est que si vous êtes en couple je vous invite à vous marier parce qu'il y a déjà il y a peu il y a peu d'enfants de pupille et même en France pour avoir adopter un enfant de pupille de l'état il faut être marié mais bon là il n'y a pas de conditions de durée de mariage pour des pays à l'étranger bien souvent ils demandent jusqu'à 5 années de mariage donc ça peut être un frein cela a été dans notre cas qu'est-ce que je peux dire d'autre si vous êtes sensibilisés à l'adoption je pense et ça c'est le point de vue de Maya c'est pas celui de l'enfance famille adoption nous pensons réellement qu'il est possible d'entamer les deux démarches en parallèle quitte à faire un break dans la partie du PMA pour pouvoir avancer sur le projet adoption mais ne pas cumuler les délais ça c'est c'est ce qu'on voit dans les expériences et d'ailleurs pour l'anecdote parmi les copines de nos avions dans les forums nous étions plusieurs à être engagés sur l'adoption beaucoup avaient l'adoption comme comme elles appellent ça plan A c'est pas très beau à dire mais pour rester comment dire un petit peu actrice acteur en clair cet enfant qui n'arrivait pas elles ont tenté des fives des fives par dons aussi bien souvent ça a appris donc j'ai deux copines comme ça qui ont eu des jumeaux alors qu'elles attendaient et elles étaient en liste attente pour des pupilles donc ça montre qu'il est tout à fait possible de mener les deux projets en parallèle et d'accueillir des enfants parfaitement et avoir une famille qui nous ressemble voilà je laisse la parole merci merci pour ce témoignage donc je rappelle s'il y en a qui ont envie de refaire des powerpoint comme futur si tout d'un coup vous mettez vous êtes sur PC pas sur Mac le petit fil doit être remis en même temps que le powerpoint il ne faut pas faire juste le powerpoint il faut en même temps travailler le fil et les mettre dans le même répertoire et refaire le lien quand vous arrivez que vous le mettez sur le bureau quelque part voilà donc ça c'est un petit souci technique donc j'en suis désolé voilà donc le plaisir de la dernière intervention j'ai oublié quelqu'un donc et pas sur le sujet le plus facile sur la gestation pour autrui qui je vous rappelle a été la première cause pour laquelle on a monté Maya il y a quelques années puisque c'est comme ça que Maya s'est montée et on avait fait même une journée sur la gestation pour autrui qui avait lieu de mémoire quelque part dans une heure sur la rue de l'Ours une rue qui est par là le boulevard Sébastos c'était sur le trotteur de droite quand on avait le boulevard Sébastos derrière donc voilà c'était il y a quelques années mais je ne sais plus il y a combien de temps combien ? 16 ans 16 ans ? oh putain ouais bon ben voilà donc c'était il y a 16 ans donc là tu te laisse la parole parce que c'est un premier coup là bonjour je suis Sarah je suis mère de trois enfants nés par gestation pour autrui aux états-Unis de trois gestatrices on a fait ça en trois temps moi j'étais dans le parcours pleinement ici en France et lors d'un fil ils ont découvert un cancer de l'endomètre dans le stade des vitantes Dieu merci mais qui avait comme traitement d'avoir une hysterectomie donc j'ai eu une hysterectomie et j'ai pu garder mes ovaires donc comme vous entendez par l'accent je suis américaine quand je me suis bétornée sur les sites internet pour comprendre un peu ce qui se passait et quelles étaient les conséquences de cette diagnostic j'ai lu tout de suite dans les sites ciblés autour des cancers sur tous les cancers il y a une rubrique préservation de socialité ce que je ne pense pas serait traité d'une même façon en France que dans le monde anglo-saxonne mais dans mon pays gestation pour autrui n'est ni illégale ni pratiquement polémique c'est cher certes mais ce n'est pas mal vu donc c'était présenté comme quelqu'un qui a un hysterectomie peut toujours se retourner vers la gestation pour autrui des vœux pour une famille comme on était déjà dans le parcours de vouloir un enfant pour moi c'était une vraie double peine d'avoir à la fois un diagnostic de cancer et aussi un fin définitive à la désir d'enfant imposé par le diagnostic médical donc assez rapidement on a su le niveau de cancer a été très agressif qui était vastement gérable avec la immunoste et mon mari qui est français avait plus d'un point d'accepter de se retourner vers la gestation pour autrui parce qu'il avait entendu que la majorité des français que des choses désastreuses d'éthique de cette pratique sans vraiment mettre le nez dedans comprendre comment ça se passe dans la vraie vie on a commencé à se renseigner un petit peu et tout de suite on a compris que la façon que ça se fait dans le seul pays qu'on n'a jamais considéré qui est les Etats-Unis comme je suis un baguette ce n'est pas quelque chose d'exploitatif et c'est très très encadré au niveau légal et médical et donc on a dit ok on va explorer un peu si c'est un projet qu'on veut faire on avait exclu tout de suite de faire dans un pays en voie de développement ce qui est surtout quand on voit dans les reportages des usines à bébés et tout ça c'est un peu dans cette situation-là ce qui était quelque chose qu'on avait exclu tout de suite dans ça dans mon entourage assez rapidement une soeur qui est sage-femme avait un collègue au travail une autre sage-femme qui lui avait dit qu'elle voulait porter pour autrui et donc ma soeur nous a mis en contact direct donc je n'ai jamais dû passer par la phase chercher un agent qui ait une autre difficulté pour les gens comme pour choisir une clinique à l'étranger pour un temps de le site donc c'est compliqué de savoir dans lequel on se lance mais je n'ai jamais dû passer par ça parce qu'on a eu un accord assez rapidement avec cette femme qui travaillait comme sage-femme qui voulait porter pour nous nous on était d'accord pour le projet on était extrêmement rassuré qu'elle était sage-femme parce qu'on a dit bon elle doit comprendre les risques qu'elle prend en portant pour autrui au niveau d'éducation au niveau social tout ce qui vient avec le fait qu'elle est sage-femme et on a passé par un avocat très expérimenté dans le domaine de GPA qui nous a construit un contrat qui avait toutes les protections pour nous et avait un avocat également pour toutes les protections pour elle et on a fait des échanges et tout ça ensuite on s'est lancé dans le projet ce n'est pas très rapide parce que ce sont des processus long et après un échec on a eu notre petit Oscar qui a maintenant cinq ans pendant la fin de la grossesse d'Oscar on a commencé à discuter peut-être d'essayer de faire un deuxième enfant parce que mine de rien on n'était pas jeunes et on savait que le process était très long de trouver une gestatrice de faire tout le process médical toutes les approbations aux Etats-Unis et tout ça et la première personne à laquelle j'ai discuté ça c'était avec cette même sœur qui avait trouvé sa copine et cette sœur s'est manifestée mais dans cette conversation elle a dit oui oui c'est moi je veux porter tout de suite elle a dit oh là là on se calme on discute avec ton mari tout ça ma famille n'était pas trop d'accord au début on a beaucoup discuté comme ça prend beaucoup de temps tout ça mais en fait c'est ma sœur qui est également sage-femme qui a porté ma fille Viviane qui a maintenant trois ans et puis une autre famille de ces deux-là qui a porté notre troisième enfant Kenney qui a maintenant 16 mois il y a deux jours donc c'est notre famille en même temps on voit une vraie différence en traitement qu'autres gens qui ont besoin d'une aide pour avoir un bébé donc une femme qui a besoin d'un don de lucite elle est la mère un homme qui a besoin d'un don de sperme il est le père et une femme ou un couple qui a besoin d'une gestation pour autrui je ne suis personne sauf que je suis américaine et dans mon pays je suis la mère après l'espo donc nos enfants ont des passeports américains moi aussi nos deux aînés sont passés par le process de Tobira donc ils ont des passeports français ils ne sont pas reconnus comme nos enfants mais ils ont des passeports français mais en termes de filiation qui est pour moi beaucoup plus important que nationalité on a toujours cette problématique qui existe en France et juste que ça soit changé en France moi je n'adopte pas de nationalité française parce que c'est quand même un peu plus protégé en étant famille en restant peu américain qu'en prenant un niveau nationalité sauf que si jamais c'est Trump qui gagne donc voilà mon petit histoire merci très bien très bien la petite histoire voilà ça se remarche alors il est il est 18h il y en a qui ont des trains il y en a qui ont plein de choses etc néanmoins on peut se donner s'ils sont tous ils sont tous ils sont tous